La première dame a fait de la modernisation de l'Elysée, son combat.C'est une polémique de plus pour le couple présidentiel Ce jeudi 29 décembre ont commencé les travaux de rénovation de l'Elysée qui dureront jusqu'au 15 janvier prochain Validées par Brigitte Macron elle-même, les travaux comportent la rénovation de plus de 1000 m² de pièces au sein de l'Elysée, de la salle des fêtes au jardin d'hiver Dans le journal Le Monde, la première dame explique On avait l'impression que l'Elysée était devenue une forteresse qui se protégeait de l'extérieur En vin allégé, épuré. Il faut que la lumière entre. C'est donc la moquette, les rideaux, les tentures et l'assise des sièges qui seront changés La nouvelle moquette sera d'un moderne dégradé de gris et beige, et élaboré par les ateliers nationaux, et tissé dans une entreprise du nord de la France Fermez les guillemets Ce projet va donner une vision contemporaine de l'Elysée, et mettra à l'honneur un savoir-faire français unique à sur Hervé Lemoyne, directeur du mobilier national au journal Le Figaro Pourtant le coût très imposant de ce projet fait déjà grincer des dents. 600 000 euros seraient ainsi prévus pour rénover la salle des fêtes, dont 300 000 euros de moquette